Quand j'ai découvert le roman avec les indications de Ludivine, j'ai eu pas mal d'informations déjà qui pouvaient me faire penser à Caroline. Ensuite j'ai vu quelques lignes et effectivement c'est venu assez vite. La dernière allumette nécessite beaucoup d'implication au niveau du jeu, de savoir bariller la voix parce qu'il y a plusieurs narratrices et Caroline je sais qu'elle est très généreuse en termes de jeu, je savais qu'elle allait me donner énormément de choses, que sa voix de petite fille allait super bien marcher. Et Renaud aussi assez vite parce que il doit lui donner un rôle qui est patient, bienveillant et puis sa voix transmet ça assez naturellement. Il y a une petite différence aussi des comédiens parce que Renaud a beaucoup plus l'habitude de faire de la voix alors que Caroline c'est beaucoup plus écran. Et j'aime bien l'opposition aussi que ça amène parce que son personnage à lui doit être beaucoup plus posé. Donc ça fait une opposition qui est très intéressante. Moi je suis le premier auditeur. Là j'ai eu de la chance parce que Caroline et Renaud avaient beaucoup travaillé leurs textes en amont. Donc moi j'avais plus qu'à me mettre en premier auditeur et à les guider dès qu'une intention ne me convenait pas. En fait les guider ça correspond à s'assurer que le sens est respecté sur les phrases parce que parfois il y a tellement de phrases on oublie le sens sur certaines quand on joue et aussi de respecter les émotions bien sûr. Parce que quand on se concentre trop sur le sens on oublie un petit peu de jouer. Voilà c'est de trouver un juste milieu, qu'en permanence le message soit transmis, c'est-à-dire que la psychologie du personnage soit ressentie dans la narration, de m'assurer que les voix sont tenues en fonction des personnages, en fonction des différents types de narration. Ça fait longtemps que je travaille dans le livre audio, spécialement pour l'audiolivre. Je suis honoré déjà qu'on me donne autant de confiance avec tous ces livres, que j'en analyse tous avec autant de conviction. Je suis très content de le recevoir parce que voilà c'est un petit peu de l'ensécration de toutes ces années.